Générique ... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre nouvelle émission Ensemble, c'est mieux qui fait la part belle aux initiatives régionales solidaires. On est très heureux de passer cette petite heure en votre compagnie et je vous propose tout de suite de commencer par le menu du jour. Aujourd'hui, nous parlerons de compost. Ce style permet de réduire d'un tiers nos déchets à condition de respecter quelques règles élémentaires pour composter de manière efficace. Lombris, compostage, un appartement ou composteur collectif nous ferons le point avec Véronique Marli, représentante du pôle déchets et économie circulaire à l'ADEME Bretagne. Nous évoquerons également avec notre expert conso Olivier Daugher les conséquences de l'entrée en application de la loi alimentation. Il nous dira pourquoi les prix vont augmenter dans les supermarchés. Il sera aussi question dans cette émission de la surconsommation, la BD de l'auteur morbillanaise Élise Rousseau. Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ? Fait un tabac. Elle a reçu en décembre dernier le prix lycéen spécial BD d'économie 2018. Elle nous expliquera sa démarche. Et puis nous verrons avec Virginie Jourdan que les projets citoyens qui créent du lien autour de l'énergie solaire en Bretagne sont de plus en plus nombreux et inventifs. Du lien, c'est aussi le credo de l'association Unicité qui propose aux jeunes en service civique des missions très concrètes favorisant le lien intergénérationnel. Enfin, vous ferez la connaissance de Séraphine, une émoticloune enchanteuse qui intervient principalement dans les EHPAD et qui ouvre la porte de l'imaginaire des résidents. Elle nous racontera par exemple qu'une toilette peut être mieux perçue en chantant. Et oui. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à vous, bienvenue à tous sur ce plateau. Et bienvenue à vous, Catherine. Vous êtes là avec nous, à nos côtés. Qu'attendez-vous de cette émission qui mettra en avant principalement le thème du compost aujourd'hui ? Je suis très contente que vous me posiez la question, Laurence. Puisque en ce moment, j'ai une passion compost et en particulier passion l'ombrie compostage. J'ai décidé de m'en faire un ce week-end même. Et voilà, donc me le bricoler, etc. Il y en a plein en magasin, mais bon, j'ai quand même décidé de le bricoler. Est-ce qu'il y a des verres qui courent dans votre appartement depuis ce matin ? Pas encore, pas encore. J'attends qu'ils aient une belle maison parce que je vous avouais qu'au deuxième coup de scie, j'ai commencé à me poser des questions un peu existentielles, à savoir pourquoi je fais ça. Alors qu'il y en a déjà tout près. Et quel est le sens de la vie ? Et à quoi bon ? Vous voyez, ça va loin quand je bricole. Ça va super loin quand je bricole. Mais bon, c'est ça. Le compost, c'est un peu ça. C'est le cycle de la vie. C'est beau. Moralité, achetez votre lombrie composteur quand même. Eh bien, écoutez, on fera le point tout à l'heure avec Véronique Marie, notre experte en plateau. Eh bien, justement, vous l'avez compris, le thème principal de cette émission, c'est celui-ci, le compost. Alors précisément, un compost, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, réponse tout de suite en image. Alors le compost, qu'est-ce que c'est ? Le mot compost vient du latin compositus, c'est-à-dire mélanger, mêler. Ce qui tombe assez bien puisqu'il s'agit de laisser pourrir ses déchets organiques. En fait, le compost existe depuis très longtemps. Nos ancêtres en faisaient déjà au Moyen-Âge. Mais bon, on ne va pas se mentir, la nature y avait pensé avant nous. C'est même comme ça que le sol se régénère tout seul, comme un grand. Avec les fleurs, les feuilles, les escargots, mais aussi les crottes de lapins. La bouse de vache ou le crottin de cheval. Infect, me direz-vous ? Eh bien, nous, car c'est cette magnifique diversité biologique qui vient se décomposer sur le sol et qui permet à la terre d'être vivante, donc fertile. Et si les hommes ont voulu s'y mettre, c'est parce qu'il y avait un paquet de déchets et pas d'incinérateurs comme aujourd'hui. En les compostant, ils pouvaient donc créer de l'engrais pour l'agriculture. Et hop, tu retourneras à poussière qu'ils ont dit. Malin ! Aujourd'hui, sachez qu'à la maison, 40% de nos déchets sont compostables. À condition, bien sûr, qu'ils soient organiques. Trônons de pommes, pelures de patates, mard de café, croûtes de fromage et même vos fleurs fanées. Et c'est tellement simple à faire. Prenez un grand bac, jetez-y tout ça, laissez la nature bosser pendant les 6 prochains mois, les aliments pourrissent puis se décomposent. Les bactéries et les champignons rongent les déchets pour devenir une matière molle, riche en eau, en oxygène et en nutriments. Ajoutez-y de la terre et vous obtiendrez un terreau, un bon terreau. Voilà, pour le compost, Véronique-Marie est à nos côtés. Vous êtes la représentante du pôle déchets économie circulaire de l'ADEME Bretagne. Bienvenue. Bonjour. Avec vous, on va faire justement un point sur ce fameux compost. Alors vous dites, en effet, c'est aberrant d'acheter de l'engrais dans une jardinerie quand on peut faire autrement. Et surtout, comme le dit votre reportage, on a la matière dans nos poubelles. On a la matière dans nos poubelles. Alors justement, en parlant de nos poubelles, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur la Bretagne ? Alors sur la Bretagne, on a la plupart des habitants trient déjà les déchets recyclables, ce qu'on appelle le recyclable sec, les emballages, les journaux magazines, le verre, les bouteilles en verre, les pots en verre. Donc ça, ça représente à peu près 100 kilos par habitant par an. Et puis la poubelle résiduelle, les ordures ménagères résiduelles, on a à peu près 200 kilos par habitant et par an en Bretagne. Et puis il y a l'ensemble des autres déchets ménagers qu'on récupère en déchetterie qui représentent en Bretagne 350 kilos. 350 kilos, donc c'est énorme. Et là, il y a un gros levier, effectivement, là. Tout à fait. Il y a un levier à la fois dans les déchetteries, parce qu'on a à peu près une moyenne de ce qu'on appelle les végétaux, c'est 150 kilos par habitant. C'est une proportion très importante en Bretagne. Donc il y a un gisement qui est bien évidemment valorisé, composté. Il y a un retour au sol. Mais il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'aller en déchetterie pour amener ces tontes de plou, ces feuilles, ces tailles de haies ? On peut faire différemment. Et comme le représente votre reportage, on a des possibilités de faire du compostage. Et ce qu'il faut dire aussi, parce que ce que votre reportage rappelle, c'est que dans les ordures ménagères, il y a 40% de déchets compostables. Et bien justement, on fera le point tout à l'heure sur ce compost, comment le faire intelligemment, comment le faire de manière efficace. Qu'est-ce que ça vous inspire, Catherine ? Moi, je suis toujours dans mes lombes et composteurs. Des animaux de famille surtout, des animaux de compagnie, beaucoup de compagnie peut-être. Et voilà, non, non, mais c'est plutôt bien. Et le fait de réduire ces déchets, ça évite justement de rajouter un peu à cette masse immense. Donc, je suis fête. J'écoute vos conseils. Olivier, vous faites votre compost. Le temps, et malheureusement, aujourd'hui, dans l'époque, le temps est une valeur qu'on n'accepte pas de prendre facilement. Parce qu'il faut attendre effectivement plusieurs mois pour que l'organique devienne du compost. Et c'est finalement ça l'obstacle principal, en fait. C'est pas faux. On fera le point justement avec Véronique Marie tout à l'heure. Alors aujourd'hui, avec vous, Olivier, on évoque les prix des produits que nous achetons en supermarché. Et vous commencez mal l'année avec une mauvaise nouvelle. Donc, les prix vont augmenter. C'est ça, la mauvaise nouvelle, en 2019 ? Et oui, et c'est la triste vérité. Les prix vont augmenter en 2019. Les prix alimentaires, en tous les cas, sur les grandes marques que vous consommez le plus, celles qui constituent le cœur du panier de la ménagère, comme l'on dit, c'est la conséquence d'un débat public qui s'est noué il y a à peu près un an, qui s'appelle les états généraux de l'alimentation, qui ont donné une loi alimentation. Et donc, il y a une série de mesures techniques qui rentrent en vigueur en ce début d'année. Et il y a au moins deux raisons pour lesquelles, factuellement, même si ce n'est pas plaisant à entendre, les prix alimentaires vont plutôt progresser que diminuer cette année. Alors, on va commencer par la première. Parce qu'on est organisé. Parce qu'on est très organisé. Voilà. Alors, la première mesure technique, c'est que désormais, les commerçants ont l'obligation de pratiquer au minimum 10% de marge sur tous les produits qu'ils revendent. Pour que ça soit bien clair, un hypermarché, en général, il pratique entre 20 et 25% de marge pour couvrir ses coûts. Mais sur certains produits, ils margent moins parce que ce sont des produits d'appel. Le Coca-Cola, le camembert président, le célèbre apéritif anisé qu'il faut consommer avec modération, la pâte à tartiner qu'il faut aussi consommer avec modération. Tous ces produits-là sont des produits d'appel qui sont, en général, faiblement margés. Et donc, comme désormais, il faut au minimum appliquer 10% de marge sur ces produits-là, ils vont augmenter. Je vous prends un exemple précis. Vous savez, ce fameux produit rouge. Voilà, vous l'avez reconnu ? On n'a pas du tout reconnu. Les magasins, aujourd'hui, qui sont les plus agressifs sur ce produit, le vendent très exactement à 1,29 €. Parce que c'est la guerre des prix entre enseignes, tout le monde le sait. À 1,29 €, il gagne zéro. Il ne fait pas de marge. Parce qu'il ne peut pas le vendre en dessous. Ça s'appelle de la vente à perte. Mais désormais, ou en tous les cas, pour être précis, à partir du 1er février, il va devoir le vendre avec 10% de marge. Donc, vous faites 1,29 € plus 10%. Ce produit-là, par exemple, va passer dans ces magasins-là à à peu près 1,40 €. Voilà la démonstration que, oui, malheureusement, pour cette première explication, pour cette première mesure de marge minimum obligatoire, les prix alimentaires vont plutôt progresser en 2019 que l'inverse. Bon, alors, il y a une seconde raison à cette hausse des prises alimentaires que vous pronostiquez. Oui, la seconde raison, c'est le changement des règles en matière de promotion. Toujours dans le droit fil des états généraux de l'alimentation, désormais, la générosité des enseignes va être limitée à 34%. Pourquoi 34% ? Parce que c'est l'équivalent de deux produits achetés, un produit offert. Bon, donc, ça veut dire... Les fameuses promos. Les fameuses promos que vous trouvez partout et qui, jusqu'à il y a encore quelques semaines, étaient beaucoup plus fortes que ça. Je vous ai porté quelques prospectus de l'année dernière. Vous aviez du 70% de remise. Vous aviez du 1 pour 1. Ça veut dire 1 acheté, 1 offert. Vous aviez du 1 pour 1 encore. Donc, la générosité des enseignes, elle était supérieure à ce minimum, désormais, de 34%. Enfin, ce maximum, pour être précis. C'est bien dit, mais... Oui, mais c'est la générosité, puisque c'est le cadeau que l'on vous fait pour que vous veniez consommer chez eux. Bon, donc, désormais, il y a un changement de règles, là aussi. Vous ne pourrez plus avoir des promotions qui seront supérieures à 34%. Donc, mécaniquement, les promotions vont être moins attractives qu'elles ne l'étaient avant. Donc, ça revient, de fait, à une forme d'augmentation des prix des produits alimentaires. Je dis bien alimentaires parce que ça ne concerne pas les produits qui sont aussi du quotidien, que ce soit la droguerie, la parfumerie ou l'hygiène, qui, eux, peuvent encore être vendus à prix cassé avec des promos supérieurs à 34%. Voilà pourquoi, depuis quelques mois, vous avez beaucoup de produits de lessive, par exemple, en couverture des prospectus. Donc, en gros, à partir de maintenant, l'alimentaire que vous mettez dans votre assiette va vous coûter un peu plus cher. Par contre, le liquide vaisselle que vous utiliserez pour la nettoyer vous coûtera peut-être un peu moins cher. Je ne sais pas si vous êtes gagnant ou perdant, mais ça se joue comme ça. Alors, expliquez-nous juste, Olivier, un petit mystère quand même. Pourquoi on voit en magasin des promos sur le chocolat de Noël à moins 50% alors que vous nous dites que les promos sont limités à moins 34% ? Alors, effectivement, vous les voyez en ce moment et ça s'explique assez facilement. D'abord parce que la saison a été très mauvaise pour les hypermarchés, vous le savez. Donc, ils sont stockés, ils sont tankés, comme on dit, il y en a partout dans les réserves. Et donc, il faut déstocker. Et quand vous déstockez un produit à moins 50%, comme on le voit sur l'écran en ce moment, c'est toujours plus efficace que quand vous le déstockez à moins 34%, c'est moins attractif. Et il y a une petite exception à cette règle de la promotion maximum de 34% dont je vous parlais, c'est est-ce que le produit est périssable, oui ou non ? Donc, c'est normal de voir du chapon, de la dinde, du saumon fumé à moins 50% aujourd'hui. Ça l'est quand même un tout petit peu moins pour le chocolat qui n'est pas franchement périssable. Sauf s'il a un gros Père Noël dessus, mais ce n'est pas périssable. C'est juste qu'il est hors saison. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que les distributeurs acceptent de prendre ce risque parce que c'est un risque. Ils sont hors la loi en se disant que les premières semaines, les fraudes, la DGCCRF, aura autre chose à faire que de mettre des amendes. Il y aura juste au pire des rappels à l'ordre. Donc, quitte à déstocker, autant le faire à moins 50%. Et donc, c'est finalement la dernière petite occasion de faire des bonnes affaires pour les consommateurs. Le dernier shoot, j'allais dire, avant que la promotion soit limitée à 34%. Profitez-en. On ne vous dira pas merci pour la crise de foie. Merci, Olivier. Allez, vous le savez, dans cette émission, on va poser des questions, des questions de téléspectateurs. On y répondra chaque jour. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur la page Facebook Ensemble C'est Mieux ou écrivez-nous un petit mail à cette adresse bretagne-at-ensemble-c'est-mieux.fr. Sinon, il y a également un numéro de téléphone 0805-383-383. Cette émission, c'est la vôtre. Et bien aujourd'hui, qui ouvre le bal ? C'est Isis de Rennes qui nous a interpellés. On l'écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Isis et j'habite à Rennes, dans un appartement. Et j'aimerais savoir si c'est possible de faire du compost dans un appartement. Merci. Merci Isis pour cette question. Alors Véronique, on va être justement très concret puisqu'on a une question, là, on ne peut plus pragmatique. Quelles solutions proposez-vous à Isis ? Quelles sont les différentes options ? Alors, tout à l'heure, on évoquait qu'effectivement, dans les poubelles, il y avait encore des déchets organiques et qu'on pouvait composter. Donc, il y a différentes techniques qui existent. Si on a la chance d'avoir un jardin, on peut faire un compostage en tas, c'est-à-dire qu'on dépose à même le sol les déchets organiques qui, naturellement, se décomposent. Alors, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ça met un peu de temps. Ça met six mois à peu près pour se décomposer, c'est ça ? À peu près six mois. Et donc, quand on a un petit jardin, on peut utiliser un composteur, c'est-à-dire un bac en bois ou en plastique, dans lequel on met les déchets organiques et qui se décomposent. Il faut bien évidemment respecter un certain nombre de règles. Il faut autant de matière carbonée, de matière azotée, de matière humide, matière sèche. Il faut un bon équilibrage et puis surtout bien aéré. Quand on est en appartement, il existe une technique qui est le lombricompostage. Vous allez faire plaisir à Catherine. Et donc, on voit la photo... Alors, le lombricompostage, pour être très clair, ce sont des verres de terre. Mais attention, pas n'importe quel verre. Oui, ce sont des verres rouges, les verres qu'on appelle Essénia fétida. Ce ne sont pas les lombricompostages qu'on trouve dans le sol. Donc, ce sont des verres très spécifiques qu'il faut acheter en jardinerie, sur Internet. Il y a un certain nombre de sites qui peuvent en proposer. Ou la meilleure solution, si on souhaite vraiment utiliser cette technique, c'est de faire appel à des gens qui utilisent déjà un lombricomposteur pour à la fois leur demander des conseils, parce que la technique est quand même très particulière, et puis récupérer potentiellement des verres qui vont décomposer la matière organique. Alors, on rappelle très concrètement les trois règles essentielles pour faire un bon compost. C'est ça, vous l'avez dit, le bon équilibre entre matière azotée et matière carbonée, c'est ça ? Mais aussi, donc, une bonne aération, il faut remuer, c'est ça ? Il faut remuer tous les jours ? Pas tous les jours, mais assez régulièrement, et surtout, dans le cas d'un lombricomposteur, une surveillance, parce qu'il faut un taux d'humidité très spécifique, entre 80 et 85 %, mais il ne faut pas trop d'eau non plus. Alors, s'il y a trop d'eau, ils partent ? Les verres s'échappent. Voilà, c'est quand même un petit peu... Ils ont des envies d'escapade, parfois. Ils peuvent avoir des envies, un petit peu, de trouver un meilleur élément, un meilleur milieu, mais, en tout cas, il faut vraiment avoir des conditions, il ne faut pas trop chaud, donc l'idéal de mettre le lombricomposteur dans la cuisine, parce qu'une température ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Sur un balcon, on peut l'utiliser, mais l'hiver, il faut le trouver à un autre endroit, il ne faut pas qu'il soit au soleil. Donc, vraiment, la technique est très, très particulière. Il faut apporter de la matière carbonée, donc ça veut dire du carton, du papier. On peut, sur certains sites, on voit qu'on peut apporter des matières grossières ou, au contraire, apporter de la matière qui est déjà préhachée pour que les verres puissent travailler plus facilement. Mais, vraiment, il faut surveiller son lombricomposteur. Quelle bonne quantité ? C'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Quelle bonne quantité de verres ? On en dit combien ? Alors, on dit à peu près 500 grammes par personne au foyer. D'accord. Ah oui, quand même. Oui. Et la surveillance est importante parce que les sévères, qui sont très spécifiques au lombricompostage, se multiplient très vite. Ils mangent beaucoup ? Ils mangent beaucoup. Ils ont cette capacité. C'est pour ça qu'on les utilise dans un lombricomposteur. Ils mangent beaucoup. Ils mangent quoi ? La moitié de leur poids, chaque jour, à peu près ? À peu près. Quand même. Heureusement qu'on ne fait pas ça. Et se multiplient. Donc, la population double en deux mois. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très vigilant, surveiller, ouvrir et puis aérer régulièrement. Pas tous les jours. Et qu'est-ce qu'on en fait après ? Parce qu'au bout de deux mois, on a un stock de verres. De verres. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On réincorpore de la matière. Oui, on n'a pas besoin d'autant de verres puisqu'ils doublent tous les deux mois, la quantité. Oui, mais il y a un temps de verre. Ça se régule quand même. Ah, ça se régule. Il y a une régulation. Il y a une régulation. Mais il faut être vigilant. Il faut être très, très vigilant. Donc, vraiment, le conseil, c'est d'être... De prendre contact avec des gens, des habitants qui utilisent déjà des lombricomposteurs. Il y a énormément de forums, énormément d'informations sur Internet. Mais il y a une deuxième solution qui existe, c'est d'avoir un composteur en pied d'immeuble, avoir un compostage partagé. Votre téléspectatrice habitait sur Rennes. Il y a de nombreux sites qui existent sur Rennes. Et puis, ça permet d'avoir des moments de convivialité avec ses voisins. Exactement. Et bien, justement, vous en parliez. On va voir comment fonctionne un composteur collectif dans un lotissement en direction Toury, en Ile-et-Vilaine, où on retrouve Billy. Bonjour. Alors, nous sommes ce matin en compagnie de Alain et de Marie. Bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien. Donc là, nous sommes là pour voir ce qu'est un composteur collectif, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, expliquez-nous, Marie, comment fonctionne ce composteur ? Donc, nous mettons nos ordures de déchets ménagers végétales dans ce petit bio-saut. Ok, donc ça, c'est à la maison ? Voilà, c'est à la maison. Donc, ensuite, on l'apporte au bac d'apport. Alors, ça, c'est le bac d'apport. Parce que là, il y a trois bacs différents. Voilà. Vous allez nous expliquer comment on fonctionne. Donc, on mène nos déchets. Ok. Ensuite, il faut prendre, dans le bac de structurant, ce sont des copeaux de bois qui ont été, donc, broyés. Et qui est-ce qui amène ça, là, les copeaux de bois ? Alors, ce sont les agents communaux. Ah, ok, d'accord. Donc, ça, c'est la mairie qui s'occupe de ça. Donc, on en met un petit peu dessus. C'est pour apporter de la matière sèche au compost. Et ça sert à quoi, la matière sèche, là ? Pour que le compost ne soit pas toujours trop humide. Ah, oui. Ah, parce que là, du coup, c'est sec, ça ? Voilà. Ok, ça roule. Et ensuite, on le mélange pour que le... Avec ce gros ressort, là ? Pour que le compost travaille très bien. Voilà. Donc, il est important de bien mélanger pour que le compost travaille le mieux possible. Alors, là, il y a combien de personnes qui viennent sur ce composteur, là ? Alors, nous avons à peu près une cinquantaine d'habitations dans les trois lotissements. Donc, là, c'est les trois lotissements. Oui. Et on a seulement un composteur. En gros, ça, c'est un composteur, quoi. Et donc, ensuite, une fois qu'on a mis ça dedans, le bac d'apport, là ? Alors, on le laisse, quand il est à peu près plein. D'accord. On le met dans le bac de maturation. Ok. Et c'est combien de temps entre les deux ? Ça dépend... Ça dépend le nombre d'apports. Ok, d'accord. Et après, effectivement, on a directement un terreau, là, qu'on peut utiliser, quoi. Voilà. Donc, ce terreau-là, soit on le redistribue aux personnes du lotissement qui sont intéressées, sinon avec la commune, pour les parterres du bourg. D'accord. Et vous vous en servez, Marie, de cette terre ? Non, pas moi. Parce que c'est pour ça l'idée d'avoir un compost collectif. C'est que nous avons nos propres déchets. Et si on a un compost chez soi, on n'utilise pas forcément. Donc, moi, je trouvais cette idée, voilà, de partager. Bon, super. Et donc, Alain, alors, ça, c'est le Smictum. C'est quoi, le Smictum ? Le Smictum, c'est le syndicat qui collecte, qui traite tous les déchets aménagers. D'accord. Et ça, c'est le Smictum qui met ça en place ? Voilà, donc, le Smictum fournit les trois bacs, les affiches. D'accord. Et je voulais revenir au départ, donc, il faut absolument baisser le volume de nos poubelles. Tout à fait. C'est ce qu'on se dit en ce moment, là. Zéro déchet, zéro gaspillage. Zéro gaspillage. Et pourquoi y mettre dans la poubelle des déchets qui peuvent être biodégradables ? Tout à fait. Qu'on va pouvoir y utiliser. Donc, la solution, autant pour des personnes qui sont en maison particulière, avec un jardin, on pourrait y mettre un composteur individuel. Tout à fait. Les personnes qui sont en habitat vertical, il était un peu difficile d'avoir son... Alors, habitat vertical, c'est quoi ? Les appartements. Les immédiats. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, habitat vertical, ça va. Donc, d'où la solution que le Smictum pouvait apporter, c'est d'avoir un composteur collectif. D'accord. Le choix de Toury, ils ont choisi de le faire pour un lotissement. C'est le premier. C'est une première. Et je félicite le maire de Toury et toute son équipe d'avoir eu l'initiative. Parce que c'est l'initiative de la mairie ou alors c'est les habitants qui ont demandé ça ? C'est, je crois, ici à Toury, l'initiative de deux habitants. D'accord. Donc, c'est bien. Tout le monde s'est mis ensemble là-dessus, sur ce projet-là. Et moi, je dis souvent aussi, pourquoi rendons à la terre ce que la terre a produit ? Que ça vient bien de la terre. Et comme le disait madame, ce terreau fait ira refertiliser la terre, la terre des jardins, la terre des parterres de Toury, enfin des fleurs, voilà. C'est ça. Bon, on a bien compris qu'ensemble, c'était mieux que les déchets des uns vont pouvoir demain faire des fleurs pour les autres. Oui, et je pense que c'est important et j'insiste au niveau du collectif. C'est vraiment une solution qui est apportée à toutes ces personnes qui ne peuvent pas avoir de composteur chez eux. Avoir un composteur collectif. Un composteur collectif. Ensemble. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce matin et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Billy. Alors là, on voit un exemple très concret. Donc, en fait, c'est assez simple, il faut contacter sa mairie. C'est une évidence. Tout à fait, par rapport à votre conseil qu'on peut apporter à votre téléspectatrice, effectivement, c'est de contacter sa mairie et contacter aussi ses voisins pour identifier ceux qui seraient intéressés pour participer à ce type d'opération de compostage de quartier collectif en pied d'immeuble pour valoriser les déchets que l'on a dans nos poubelles et pour réduire le volume de nos poubelles. Et puis, de toute façon, c'est le sens de l'histoire parce qu'une réglementation arrive pour 2025. Très rapidement, pouvez-vous nous dire un petit peu ? Donc, la loi de transition énergétique et puis il y a une réglementation européenne qui vont imposer d'avoir pour tout usager la possibilité de trier à la source ces biodéchets. Donc, avoir une gestion domestique, mais potentiellement aussi avoir des systèmes de collecte spécifiques comme il peut en exister. On séparera donc la partie fermenticide de notre poubelle, de toute façon, à l'horizon 2025. Merci beaucoup Véronique Marie. Nous devenons des consom-acteurs. Ce n'est pas vous, Olivier, qui allez dire le contraire non plus. Élise Rousseau, c'est un petit peu l'objet de votre BD qui a reçu le prix lycéen spécial BD d'économie 2018. Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ? C'est son titre. Vous dites acheter, acheter, mais pourquoi finalement ? C'est ça ? C'est vraiment cette question de la surconsommation. Et ça me fait plaisir que les lycéens, effectivement, aient choisi cette bande dessinée parce que ça montre que les jeunes ont aussi envie de changement et de réflexion autour de ces questions. La question, ce n'est pas tant d'acheter, c'est cet espace de surconsommation et de débauche d'achat qui crée vraiment des soucis au niveau de la planète, aussi au niveau social, avec des frustrations, des injustices. En fait, ça a plein d'impacts sur nos vies qu'on n'imagine pas, y compris sur notre bien-être, finalement, la surconsommation. Et se détacher de tout ça, ça permet d'aller vers du mieux. Et c'est un peu l'histoire de mon petit personnage avec sa poule qui, finalement, il parle du compost aussi, de tout ça. Au fur et à mesure de sa réflexion et de l'avancée dans son histoire, en fait, se rend compte que moins surconsommé et consommé de manière plus intelligente, finalement, ça change aussi sa vie, en fait. Vous donnez des conseils très pratiques. Est-ce que c'est plus facile de le faire par une BD ? Est-ce que ça passe mieux ? Oui, moi, je trouve que l'idée, c'était vraiment d'arriver à dire les choses de façon un peu rigolote. Il n'y a pas de leçon de morale dans le sens où c'est vraiment... Le personnage est complètement impliqué et découvre, en fait, les choses au fur et à mesure, en fait. Donc, c'est la question que tout un chacun peut se poser. Donc, voilà, la bande dessinée, l'humour, ça permet de rendre les choses un peu plus légères sur un thème qui peut être grave, finalement. Vous combattez les idées reçues. Par exemple, le bio, c'est cher. Voilà, ça, c'est un des thèmes que vous traitez dans cette BD. Oui. Comment on peut combattre des idées reçues ? Ce n'est pas simple, quand même. Alors, en fait, oui, le problème du bio, notamment, c'est que, en fait, c'est ce qu'explique d'ailleurs le personnage que la personne rencontre, en fait, dans la bande dessinée. En fait, le bio, c'est cher parce que si on consomme mal, en fait, ce qu'il faut pour consommer bio, c'est acheter des produits, en fait, des produits premiers, en fait, se mettre un peu plus à cuisiner aussi. Enfin, c'est tout un changement de vie, en fait, qui s'amorce au fur et à mesure qu'on se consomme moins. Et un changement de vie, finalement, qui, finalement, se révèle assez agréable. Parce que moi, du coup, c'est vrai que cette bande dessinée, ça m'a fait réfléchir aussi, vraiment, à titre personnel. Et du coup, tous ces changements qui se sont amorcés, je trouve que ça m'a donné une meilleure qualité de vie, finalement. Olivier, est-ce que le bio va augmenter de la même façon que les autres produits ? Non, parce que le bio n'est pas aujourd'hui dans les produits qui ne sont pas beaucoup margés par la distribution. Donc, c'est des produits qui sont déjà très confortablement revendus en termes de prix. Mais moi, ça me fait penser à cette schizophrénie dans laquelle on est, ce que vous évoquez. Parce qu'on est tous conscients de ces dangers de la surconsommation. Et dans le même temps, d'un point de vue sociologique, la consommation est encore une forme de réalisation de soi et une inspiration. On le voit bien dans la crise qui nous anime en France depuis quelques semaines. C'est pour avoir du pouvoir d'achat. Pourquoi ? Pour consommer. Et donc, on est dans cette schizophrénie permanente. On sait qu'il ne faudrait peut-être pas autant consommer. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon ? C'est un peu schématique, mais c'est ça. Effectivement, ce que j'explique dans la bande dessinée, c'est qu'en fait, finalement, quand on se détache de cette logique-là, on découvre d'autres formes de bonheur qui nous rendent plus essentielles et finalement qui nous rendent plus heureux sur la durée, effectivement. Question de changement de mentalité, effectivement. On va à Catherine. Oui, non, mais ça veut dire que oui, je ne vais pas acheter mon lombricomposteur, mais je pensais à une petite question. Elle a bugué sur le long de lombricomposteur. Oui, c'est une lubie, c'est une lubie. Oui, je vois bien. Par exemple, utiliser un produit pour deux usages aussi, ça, c'est intéressant. Par exemple, le cola que vous montriez marche très bien pour... Non, le cola. Le cola, c'est le nom générique. C'est bon, c'est bon. Ça marche très bien pour enlever la rouille des jambes de vélo. Ah, c'est pas mal, ça. Voilà, donc comme ça, ça pourrait être vendu au rayon bricolage et pas alimentaire. Vous voyez, double usage, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Petite astuce. Je vous propose maintenant un coup de projecteur sur les initiatives qui se multiplient en Bretagne autour des énergies renouvelables et de l'autoconsommation. C'est un reportage de Maïlène Villaverde et Karine Handouch. On va voir donc ces beaux projets citoyens. C'est à Meulès, en Ile-et-Vilaine, que se trouve la plateforme d'approvisionnement des magasins Biocop du Grand Ouest. André Riau, le directeur, nous accompagne pour une visite. Dans le premier bâtiment très classique sont stockés les produits secs. Mais pour les produits frais, l'entreprise a décidé d'investir dans une construction bien plus moderne et plus en adéquation avec les valeurs de la coopérative. On est ici dans le dernier entrepôt construit en 2014, celui dans lequel on gère tous nos produits frais. Et c'est à la conception de ce bâtiment qu'on a intégré les éléments pour économiser l'énergie. Parois renforcées, éclairage LED, groupe froid géré en basse pression, tout ici a été pensé pour réduire la consommation énergétique. Mais la vraie révolution se passe sur le toit. C'est là qu'est installée depuis septembre 2015 la centrale photovoltaïque qui alimente directement le site en électricité. L'année dernière, ces 2000 m2 de panneaux solaires ont ainsi produit 16% de la consommation totale. Si le parc ne réduit pas encore la facture énergétique, il l'offre d'autres vertus. Ce projet est issu de cette volonté de réduire la consommation d'énergie sur le territoire, de promouvoir une technologie nouvelle qui est l'autoconsommation. C'est la plus grande centrale photovoltaïque de France lorsqu'elle a été construite en autoconsommation. Mais aussi c'est une centrale citoyenne. On a intégré dans le montage, en appui avec nos partenaires Enercop et Énergie Partagée, c'est une centrale citoyenne. Il y a des salariés du site qui ont pu prendre des parts au niveau de la construction de cette société. Il y a des magasins Biocop qui sont également co-acteurs de la construction de cette centrale. C'est un projet citoyen. Cette centrale, baptisée Soleil du Grand Ouest, a coûté 600 000 euros. Pour la financer, l'entreprise a fait appel aux sociétaires, aux citoyens, mais aussi à des partenaires spécialisés, comme Enercop. Enercop est un fournisseur d'énergie 100% renouvelable. C'est aussi une entreprise coopérative de 1 400 sociétaires. Ses missions, produire et vendre de l'électricité verte, mais aussi contribuer au développement des projets de production d'énergie renouvelable. Elle a ainsi investi 50 000 euros dans le parc photovoltaïque de la Biocop. La particularité d'Enercop, c'est d'être une société coopérative à lucrativité limitée. C'est-à-dire que c'est un intérêt collectif. Donc on n'est pas là que pour se faire de l'argent. On est là aussi pour des projets citoyens. C'est-à-dire remettre l'énergie dans la main des citoyens. Ils ont le choix de leur fournisseur d'électricité. Si on n'est pas d'accord avec la philosophie d'EDF ou d'autres fournisseurs, aujourd'hui on a le choix. En Bretagne, Enercop a déjà convaincu plus de 4000 clients en 4 ans. Mais elle ne compte qu'une douzaine de producteurs qui assurent 20% de la demande totale. Le but d'Enercop est globalement de rapprocher la consommation et la production. Parce que l'électricité est un bien qui voyage très mal sur la distance. Donc dans le projet d'Enercop, on a bien ce rapprochement le plus possible. Et le plus possible, c'est de l'autoconsommation. Et donc on est amené à aider soit les petits consommateurs ou les plus gros à voir comment ils peuvent mettre sur leur site de consommation des moyens de production. Avec le moratoire de 2010, les prix de rachat de l'électricité ont chuté. Ce qui a freiné sérieusement le développement du photovoltaïque, devenu peu rentable. Un bon moyen de continuer désormais à développer le solaire et donc de miser sur l'autoconsommation en faisant appel à un financement citoyen. La ville de Lorient l'a bien compris. Elle a donc sollicité Bretagne Énergie Citoyenne. L'association a réussi à impliquer 66 citoyens qui ont investi dans les panneaux solaires installés sur le toit de la mairie et sur l'école de Kersabiek. En contrepartie, la municipalité assure la maintenance et paye un loyer au propriétaire. Un accord inédit gagnant-gagnant. Vos panneaux sont utilisés pour produire de l'électricité en autoconsommation. C'est-à-dire que c'est utilisé par le site et les différents sites qui sont branchés sur le même compteur. Donc à savoir l'hôtel de ville ici, mais aussi le grand théâtre en face, la piscine et le stade du Moustoir qui est encore juste derrière. Mettre un peu d'argent dans un projet citoyen, c'est une façon concrète de participer à la transition énergétique. Et puis c'est aussi une façon de savoir ce qu'on fait avec notre argent. L'électricité chez vous, c'est vous branchez votre appareil et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça fonctionne. Là, ça nous a obligés à nous rendre compte du phénomène de production et de consommation d'électricité. Annuellement, les 80 panneaux de la mairie vont produire 20 mégawatts par an, l'équivalent de la consommation d'une famille pendant 12 ans. A l'échelle d'une ville de 60 000 habitants, cela reste modeste, mais pour la municipalité, l'intérêt de ce projet est double. Il permet de contribuer au développement local des énergies solaires sans coût supplémentaire, tout en créant du lien avec ces habitants. Des ateliers de sensibilisation sont d'ailleurs déjà prévus dans les écoles et en mairie. Ce n'est pas un projet qui nous fait gagner énormément d'argent. Par contre, grâce à ce projet, on a des citoyens qui sont mobilisés. Et on s'est aperçu aussi que quand les gens savent que l'électricité est produite pas loin d'eux, qu'ils voient les panneaux solaires, ils font des efforts. Et ça, c'est très, très significatif. Quand on voit la petite centrale de production, on fait gaffe. L'initiative suscite de l'intérêt partout en Bretagne et en France. D'autres projets en autoconsommation associant les collectivités et les citoyens sont déjà en gestation, à Lorient, mais aussi à Rennes ou la Nestère. Rosène Boutemi, Sylvanie Chachuan et Virginie Jourdan nous ont rejoint. Forcément, Virginie, c'est un sujet qui vous parle, bien évidemment. Il y a de plus en plus de projets citoyens en Bretagne autour de cette énergie solaire. Oui, alors il y en a de plus en plus et il y en a un récemment qui vient de naître sur Rennes. Alors quand on parle d'énergie solaire, on l'a vu dans ce reportage, avoir des petites centrales solaires, donc de production décentralisée un peu partout en Bretagne, c'est une autre manière de concevoir la production d'énergie. Est-ce qu'on est plus concerné ? Parce que ça, ils mettent vraiment l'accent sur cet aspect-là dans le sujet. On se sent plus concerné par notre consommation quand on sait que c'est produit tout près de chez nous ? Alors ça, c'est dans le reportage que l'on vient de voir, c'est dit. Évidemment, lorsqu'on met des panneaux solaires sur son toit, c'est qu'on a commencé à réfléchir en tous les cas à la possibilité de produire soi-même son énergie. Et évidemment, l'idée, c'est toujours la meilleure énergie. J'ai envie de dire, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est un peu comme les déchets, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment aussi ces économies. Et d'ailleurs, à l'Orient, il y a aussi des ateliers qui sont menés par Bretagne Énergie Citoyenne autour de la réduction de ses consommations. Ça reste le geste premier. En revanche, devenir producteur, c'est aussi intéressant. On le voit en Bretagne, donc sur le toit de ferme, sur le toit de maison, dans des champs solaires qui sont en train de se construire. On parlait de l'Orient. Il y a aussi sur la base militaire un énorme projet de panneaux photovoltaïques. Alors ça, ce sont des projets qui sont plutôt classiques, portés par des opérateurs privés, mais en tous les cas, qui ont une démarche individuelle de production. Il existe aussi des projets collectifs. Et donc, ce Rennes Énergie du pays de Rennes a été créé en 2017. Et leur volonté, c'est de justement produire ces petites centrales de production solaire. Ils en ont installé une sur une école du centre de Rennes. Ils avaient soumis en fait ce projet au budget participatif de la ville de Rennes. Et ce projet d'installation de panneaux solaires a rencontré un réel succès. Ils ont obtenu le financement pour le construire. Donc, la centrale a été inaugurée. Et ce collectif, en ce début d'année, a un projet. C'est de se transformer en coopérative. Contrairement à l'exemple de l'Orient, on pourrait y revenir tout à l'heure, l'idée n'est pas de louer les panneaux. Là, c'est vraiment, disons, d'emmener les citoyens dans cette logique de devenir soi-même un peu producteur en devenant coopérateur, en prenant des parts dans une société qui installe, qui prend en charge financièrement l'installation de ces panneaux solaires. On le disait, l'impact et le soutien d'entreprises ou de collectivités est important. Et sur la ville de Rennes, par exemple, la ville de Rennes s'est engagée à mettre à disposition le toit de la patinoire Lebliz pour qu'un projet, justement, de centrale... J'aime bien le terme décentralisé, parce qu'on est vraiment sur de petits... En fait, c'est décentralisé au sens où l'énergie électrique, aujourd'hui, c'est énormément du nucléaire. Donc, ce sont de grosses centrales, très centralisées, avec un émetteur d'énergie. Et là, on est vraiment sur la multiplication de petites centrales avec la possibilité soit d'autoconsommer, soit de renvoyer dans le circuit d'électricité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de possible et qui est porté par énormément de citoyens. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est une solution d'avenir ? A grande échelle, je veux dire. Alors, à grande échelle... Le seul bémol qu'on peut mettre sur le solaire, c'est qu'il y a un bilan carbone qui est un petit peu plus élevé que sur l'éolien, par exemple, parce qu'il y a encore... La fabrication des panneaux solaires requiert encore énormément d'énergie fossile, voire de minéraux, qui doivent être transformés. Donc ça, il faut le dire, mais ça peut évoluer. En revanche, là où c'est vraiment une solution, c'est que la lumière, il y en a tous les jours. Et je vais juste prendre l'exemple de la Bretagne. En Bretagne, aujourd'hui, il y a six fois moins d'installations que dans la région PACA, qui est très ensoleillée. Et pour autant, la région Bretagne produit de l'électricité, couvre 2% des besoins, ce qui est à peu près la moyenne française. Et elle produit 10 fois moins que dans le sud. Les centrales solaires en Bretagne produisent 10 fois moins, mais avec 6 fois moins d'installations. Donc l'un dans l'autre, la Bretagne ne s'en sort pas si mal que ça. Donc oui, cela peut être une solution d'avenir. – Merci Virginie, Catherine. Vous qui êtes une lumière, est-ce que vous seriez bien ? – Ça me rassure, mais c'est une manière aussi de dire au reste du monde, oui, Bretagne et soleil sont compatibles. Et de nous, de le porter fièrement, on peut produire de l'énergie en Bretagne avec le solaire. Et puis, oui, non, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'ils ont sorti des cartes aussi, ville de Rennes, qui montrent le taux d'ensoleillement sur le toit de son immeuble, c'est ça ? – Oui, les cadastres solaires, c'est en cours. Ils sont en train de travailler dessus pour montrer un petit peu, faire prendre conscience aussi aux habitants qu'ils peuvent devenir des producteurs, que près de chez eux, le potentiel existe. Et juste, je ne l'ai pas dit, mais j'en profite. Ces initiatives citoyennes, on parlait de On s'y met à l'Orient, là on parle d'énergie du pays de Rennes. Leur volonté, c'est d'avoir des parts aussi qui soient accessibles pour les citoyens. Donc c'est de limiter, acheter une part, c'est environ une cinquantaine d'euros pour l'instant. Si on a envie d'en acheter plus, on en achète plus. Mais voilà, leur idée aussi, c'est que le fait de devenir producteur via ces sociétés soit possible et accessible à beaucoup de monde. – Voilà, merci beaucoup Virginie pour ces jolis projets citoyens. On va faire un zoom maintenant sur la solidarité intergénérationnelle via l'association Unicité Rennes. Et pour ça, on reçoit Sylvanie Chatuan, vous êtes la coordinatrice du projet Intergénéreux. Alors d'abord, Sylvanie, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est cette association Unicité ? – Bonjour, Unicité est une association qui a bientôt 25 ans et dont l'unique vocation est de promouvoir, mettre en œuvre des missions de volontariat de service civique pour les jeunes adultes en France. – Alors le service civique, on rappelle très concrètement ce que c'est. – C'est un engagement citoyen, un dispositif d'État qui permet à tous les jeunes de 15 à 25 ans d'exprimer leur engagement solidaire dans une association, une collectivité. Et c'est étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. – D'accord. Alors, parmi ces projets proposés par l'association Unicité, il y a le projet Intergénéreux que vous coordonnez. Ça représente combien de personnes et l'objectif, quel est-il ? – Alors cette année à Rennes, on a 16 volontaires qui agissent dans des missions intergénérationnelles. On en a aussi 16 à Saint-Brieuc et 24 à Lorient pour la Bretagne. Et donc c'est une mission un peu historique à Unicité qu'il y a de nombreuses années, dont la vocation est de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Donc nos volontaires sont toujours recrutés pour œuvrer en équipe. Donc le modèle de base, c'est un binôme qui rend visite à une personne âgée à son domicile et qui, voilà, par son écoute, sa connaissance, essaye de l'ouvrir aussi sur son environnement, de l'emmener sur des animations collectives dans un second temps. – Alors vous avez un mode de recrutement, ça fait un peu DRH, mais bon, on n'est pas là-dessus, mais vraiment qui est basé sur la motivation, ça c'est essentiel pour vous ? Vous ne regardez pas que le CV en tout cas ? – Effectivement, on ne les regarde quasiment pas. En fait, nos jeunes, on leur demande simplement d'être motivés, d'avoir envie de s'engager pour les autres. Le challenge qu'on leur propose ensuite, c'est d'échanger les uns avec les autres dans la diversité qu'on va leur proposer en rassemblant des profils les plus divers. Des jeunes qui ont grandi à la campagne, en ville, qui ont fait des études, d'autres pas. Et voilà, en fait, c'est le travail en équipe, cette découverte de l'altérité, du vivre ensemble, qui leur permet ensuite de développer des compétences pour se mettre au service des autres. – Ça marche ? – Oui, ça marche. – Combien de jeunes, là, ont déjà participé ? – Cette année, à Rennes, on est à plus d'une centaine de jeunes qui sont accueillis, et un petit peu plus de 180 en Bretagne cette année. Et pour l'association au niveau national, c'est plusieurs milliers chaque année dans près de 60 villes. – Très concrètement, ils interviennent dans des structures dédiées, ils interviennent chez des particuliers, comment ça se passe ? – Alors, pour les volontaires intergénéreux, la plupart du temps, c'est plutôt à domicile, des personnes qui ont pris contact avec des agents de terrain, des CCAS, des CEDAS, le CLIC, aussi à Rennes, qui peut nous orienter des personnes. Et puis, on a aussi des familles qui nous disent, voilà, mon parent est en résidence, j'habite loin, je ne peux pas passer souvent. Et là, les volontaires peuvent aussi se rendre dans des EHPAD, du coup, mais vraiment dans une dimension individuelle de la relation. – Je crois que vous allez avoir des choses à partager avec Rosène Boutemi qui est à côté de vous et qui intervient également dans les EHPAD. Qu'est-ce que ça vous inspire, Virginie et Catherine, de telles initiatives ? Est-ce que vous, par exemple, en service civique, vous auriez aimé faire ce type de mission ? Si vous l'aviez fait ? – Moi, l'image qui me marquait, c'était les deux jeunes personnes qui sont chez une personne âgée et qui retournent les plaques. Et des moments très simples d'échange comme ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, probablement, oui, si à cette époque, cela avait existé et s'était promu, il est possible que je me strémisse. Mais les personnes âgées, je trouve que c'est vraiment important. – Besoin de lien. Alors, ce n'est pas la seule mission que vous proposez parmi les projets d'unicité. Il y a également la santé qui est un axe important pour vous ? – Alors, depuis l'année dernière, on a une mission d'éducation à la santé de père à père. Là, c'est des équipes de jeunes qui vont rencontrer d'autres jeunes dans une dynamique plutôt positive d'éducation à la santé. Savoir se prendre en charge, connaître notre système de soins, être dans le bien-être. Voilà, ça fait écho un peu à la BD tout à l'heure aussi, cette volonté de ne pas être moralisateur pour faire changer les comportements, mais plutôt par l'exemplarité, le bon exemple. Et puis aussi, on peut le faire dans la joie. La jeunesse, elle peut inspirer ça. – Et également un travail auprès des familles qui sont confrontées au handicap. – Là aussi, par des visites à domicile. Donc, c'est un programme qui a deux effets principaux, d'essayer d'ouvrir les personnes qui sont dans ces situations d'isolement et aussi d'offrir du répit à leurs aidants. Donc, par la visite déjà qui permet à l'aidant de prendre du temps pour lui et puis aussi par la mise en lien dans des réseaux d'entraide entre les aidants, souvent des parents d'enfants en situation de handicap, qui peuvent échanger et se soutenir ainsi. – Merci beaucoup, Sylvanie, d'être venue nous présenter ces jolies initiatives de l'association Unicité. Toutes les informations, vous les retrouverez sur leur site internet. Puisque le rire et le sourire sont mis en avant dans ces associations, ils ont aussi évidemment des pouvoirs énormes. Et c'est précisément pour embellir la vie des enfants hospitalisés que l'association Rêves de Clown, que vous connaissez certainement, est présente depuis 20 ans dans les couloirs des hôpitaux. Un anniversaire qui a été fêté à l'hôpital du Scorfe à Lorient. Une immersion signée Stéphane Isad et Jean-Michel Pierron. – Un petit crabe, un petit crabe, tout bronzé, tout bronzé. – Difficile de résister au docteur Gaspard et Ornicard. Leur venue est toujours très attendue en service de pédiatrie. Nolan est ravi, il a reçu son diplôme de super copain. Les parents aussi aiment cette visite festive. – Je ne m'attendais pas à les voir aujourd'hui. Je savais, j'avais vu qui passait le mardi après-midi. Du coup là, c'était la visite surprise. – Et pourtant, il y a 20 ans, le fondateur de l'association était seul et on commençait juste à parler des clowns à l'hôpital. – Ça a commencé en 98 et puis aujourd'hui, 20 ans après. Donc c'est une équipe de 23 clowns professionnels qui interviennent dans 16 hôpitaux répartis sur 5 départements. On peut être fier un petit peu du boulot qui a été fait, mais surtout, c'est plus de 340 000 personnes rencontrées. – L'expérience avait commencé en pédiatrie. Maintenant, les clowns ont investi d'autres domaines comme les urgences, les services d'hématologie, d'oncologie ou les soins palliatifs. – On leur apporte tout sauf de la compassion, mais beaucoup d'humanité. Un sourire, la poésie, de la tendresse. Une visite extraordinaire à un moment donné et inattendue. – Les personnels soignants profitent ainsi de leur venue pour donner un peu de légèreté à la pesanteur des traitements et des pathologies. – C'est quelque chose qui nous sort de la chambre, il y a de la dynamique et voilà, c'est partie de tout ce qu'on a besoin en pédiatrie, mais à l'hôpital en général. – 20 ans de tendresse, de partage et d'amour, le clown hospitalier fait désormais partie intégrante de l'univers des soins. – Quand on explique le pourquoi et le sérieux des gens qui interviennent, les portes s'ouvrent. – C'est pour ça qu'en septembre 2015, le gouvernement français a même créé le métier de clown hospitalier dans la rubrique très officielle des métiers. C'est une reconnaissance du travail qui est effectué par des associations sérieuses. – Et pour pouvoir continuer à apporter cette légèreté là où les enfants souffrent, l'association ne peut compter que sur 10% de subventions et 90% de dons. – Un métier de clown hospitalier désormais reconnu par le gouvernement, en effet. Alors, Rosane Boutemi, bonjour. Vous, vous avez suivi une formation de clown à l'hôpital en Belgique. – Oui, tout à fait. – Qu'est-ce que ça vous avait apporté ? – Alors, ça s'appelle le clown relationnel, c'est auprès de Christian Mouffard. Et lui, il a commencé à développer cette pratique en 1978 auprès des enfants autistes. Il s'est rendu compte que les personnes n'étaient pas en capacité d'être spectateurs. Et donc, il fallait trouver un autre moyen de communication. Donc, trouver des pistes, le regard, comment avoir sa peau de snur et être contenant. Et donc, du coup, j'ai fait cette formation en Belgique de deux ans. Donc, quasiment tous les mois, mon employeur, parce que j'étais soignante en EHPAD, m'a laissé la possibilité de pouvoir faire cette formation et donc laisser toute ma créativité et mettre mon imaginaire au profit de ce nouveau métier pour moi. – De ces personnes, effectivement. Alors, aujourd'hui, les enfants ne sont pas votre public prioritaire, on va dire. Racontez-nous un petit peu le quotidien de Séraphine. Parce que Séraphine, c'est votre personnage, entre guillemets, l'enchanteuse, l'émoticloune, comme vous dites. Elle intervient en EHPAD, Séraphine. Et qu'est-ce qu'elle fait au quotidien ? – Alors, c'est avoir un autre mode de communication par l'émerveillement. Vraiment se mettre en totale disponibilité. Séraphine dit oui à tout. – C'est merveilleux. – C'est formidable. – À la rencontre. Et du coup, j'accueille l'émotion qu'il y a dans l'instant. Donc, ce n'est pas du spectacle, c'est vraiment individualisé. Je vais en chambre et après, on se laisse porter par cette rencontre. – Alors, vous cassez un petit peu les codes du clown. Non, pas que ce soit réducteur, le clown, mais vous n'êtes pas dans l'infantilisation. C'est ce que souvent les personnes âgées reprochent aux personnels soignants, c'est d'être infantilisés. Vous n'êtes pas du tout dans cette démarche-là, bien au contraire. – Non, c'est la poésie avant tout. Vraiment, c'est tout l'acte poétique, toute la créativité au service du soin. Et justement, on a tous cet enfant intérieur qui sommeille là. et c'est permettre cet accès à l'émerveillement. – Alors, vous intervenez en EHPAD à Martigny-Ferchaud ou bien encore à Cornu, également dans une crèche à Château-Giron. Il y a un temps d'intervention, mais il y a également un temps de transmission au personnel soignant et c'est essentiel, vous faites le lien. – Tout à fait. – Parce que ça peut servir au quotidien aux soignants pour mieux s'occuper des résidents. – Oui, c'est donner des pistes, des clés d'ouverture. Donc, c'est un travail qui se fait sur la durée déjà avec la psychologue et puis les équipes. Donc déjà, avant, de prendre un petit peu la température, on va dire, de l'établissement quand j'arrive. Et puis après, c'est de transmettre. Donc, j'écris la petite histoire, comment ça s'est passé, si c'était la présence, le toucher, telle musique, pour donner ces possibilités aux soignants de se saisir de ça pour pouvoir communiquer aussi plus facilement avec les personnes. – Par exemple, si une personne perçoit mieux la toilette en chantant, vous transmettez cette information. – Voilà, si la chanson peut être justement cette médiation, il faut la saisir. Donc, telle musique, par exemple, ça va parler, une musique africaine, un rythme. Ne pas hésiter à la proposer à la personne pour pouvoir apporter de la légèreté. – Alors, vous avez carrément démissionné de votre poste d'aide soignante en juillet dernier pour vous consacrer uniquement à ce projet, qui est un très beau projet, et pour lequel vous allez vous investir au maximum, et vous demandez un financement participatif sur la plateforme Kengo, la plateforme bretonne. Jusqu'à fin janvier, on peut participer à votre joli projet. Vous attendez 3 800 euros, c'est ça ? – Tout à fait. – Parce que vous voulez que… – Il y a des unités de soins palliatifs, notamment, qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas de structures associatives pour porter ce genre de projet, mais qui ont envie de cette forme de poésie. Et je ne veux pas que ce soit une barrière, et Séraphine, c'est aussi accompagner les établissements dans toute leur singularité. Donc, construire ensemble un projet et aussi l'accompagner financièrement s'il y a besoin. – Voilà, on espère que l'argent ne sera pas un frein, justement, pour les structures, afin de faire appel à vous. Eh bien, voilà, breton, vous pouvez participer à ce beau projet de Séraphine, donc, sur la page Kengo, et puis également, on retrouve toute votre actualité sur la page Facebook Séraphine Emoticloun. C'est très émouvant, votre projet. Je vois, Catherine, qui est... C'est magnifique. – Mais oui, parce que c'est ça, quand on est dans un Ehpad, par exemple, on n'est pas là juste à attendre que ça se passe, et on a besoin aussi de rigoler, de... Et quand on a chanté... – C'est vrai qu'elle a des petites ailes, d'habitude, quand elle intervient. – Oui, c'est trop mignon. Vous voyez, quand on a chanté sous sa douche, toute sa vie, et bien là, quand quelqu'un vient nous chanter pendant la toilette, un petit air, c'est sympa. Et vous dites, le clown, il peut tout faire. Le clown, déjà, il s'habille n'importe comment, et ça, c'est plutôt chouette. Il va au-delà des dictates de la mode. Et puis, Séraphine, votre clown, dit oui à tout, c'est ça ? – Oui, c'est l'audace. C'est la principale qualité du clown. C'est dosé, c'est tout en naïveté, en facétie, et puis tout d'assure. Il n'y a pas d'hierarchie. Dans l'établissement, ça apporte vraiment une légèreté. – Et du coup, est-ce que vous pourriez me donner un petit pourcentage de votre cagnotte ? Non ? Peut-être pas tout. Gardez-le pour vous, vous l'utiliserez bien mieux que moi. – Ce n'est pas pour moi. – Vous pourriez presque vous accompagner. – J'en doute pas. – Merci à tous d'avoir été à nos côtés. On va lancer un petit appel à témoins, puisque nous commençons cette émission Ensemble, c'est mieux, qui est la vôtre. En vue d'une prochaine émission, nous vous attendons vos témoignages sur le thème du viagé. Si vous avez acheté ou vendu une maison ou un appartement en viagé, contactez-nous. Pour cela, rien de plus simple, vous allez sur la page Facebook Ensemble, c'est mieux, vous nous écrivez un petit mail, ou sinon, ce sera le numéro de téléphone. Voilà, écoutez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain mardi autour du thème principal du vaccin. Nous évoquerons aussi une formation de gardien d'immeubles à Rennes. Et puis le réseau social Smile, né à Saint-Malo, vous saurez tout demain. On vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne. Et continuez à nous suivre tout de suite. Place à votre journal régional dans quelques minutes. Belle journée, magnifique. Ensemble, c'est mieux qu'est nouveau. Sous-titrage ST' 501